Bonjour, Marco Ballant. Alors, voilà, suite au teaser qu'on a fait avec Prodip, aujourd'hui je vais vous parler, enfin surtout, je vais parler aux harmonicistes, aux harmonica players, comme on dit, d'un système de son qu'on peut utiliser pour être vraiment à l'aise sur scène, quoi. Que ce soit dans les clubs, dans les petits clubs, parce qu'on joue souvent dans les petits clubs, comme sur les grosses scènes, quoi. Je vais vous expliquer, moi, ce que je fais pour vraiment être à l'aise, pour vraiment entendre ce que je fais, ce que je joue. On a tous été confrontés à cette situation. Beaucoup d'harmonicistes ne s'entendent pas sur scène, en répétition, enfin voilà. Donc, je vais vous expliquer comment, moi, je vois les choses pour l'harmonica. On va partir, donc, sur un ampli à lampes classique, comme tous les harmonicistes, parce que beaucoup d'harmonicistes utilisent des amplis à lampes. Vous n'êtes pas très nombreux à jouer sur des sonos, mais beaucoup sur des amplis à lampes, notamment, en général, des petits amplis, 5-10 watts, et des fois des gros, mais ça, il faut les porter, il faut les soulever, et c'est un peu la galère, quoi. Moi, j'ai adopté ce système avec l'enceinte Natural 6. Alors, c'est une enceinte qui fait 143 TRMS. Dessus, il y a une table de mixage, 4 entrées, un DSP, 8 effets, line-out, et un anti-feedback et un groan pour les endroits où la masse n'est pas terrible, on va dire. Là, je vais prendre mon ampli de prédilection que j'utilise sur des petites scènes, ou des grandes scènes. et pour cela, je vais raccorder mon 10 watts à cette enceinte. Donc, le procédé, c'est simple. On va prendre le HP de son ampli à lampes. Donc là, je le mets dans ce foule. Ensuite, je sors avec un câble HP Input et je rentre dans la sortie HP qui rentre dans le pré-ampli, quoi. Avec un XLR, je me branche. Voilà. Et avec ce même XLR, de l'autre côté, je vais me mettre sur une piste, la première piste de la table de mixage. Donc là, j'allume tout. Normalement, ça devrait marcher. Donc voilà, vous arrivez avec votre système de son, votre ampli et votre enceinte Natural 6. Vous pluggez votre ampli dans une des voix. Comme ça, vous avez le son un peu en stéréo. Sur une autre voix, vous pouvez mettre un autre micro qui va vous permettre d'avoir un son clair. Comme beaucoup d'harmonicistes, il y en a beaucoup qui aiment jouer aussi en son clair de temps en temps, entre les deux, quoi. Et voilà, et peut-être un autre instrument. En tout cas, voilà, ça marche super bien. Si vous êtes sur une grosse scène, eh bien, on part directement du line-out et on va sur la console centrale en line-in, quoi. Et donc là, c'est le mec en face qui gère votre son et du coup, vous lui facilitez déjà la tâche. Et puis vous, vous gardez vos deux enceintes, on va dire, puisque c'est quand même une enceinte, l'ampli, derrière vous pour avoir le son, quoi. On va faire un petit test. Donc je vais utiliser un micro, enfin mon micro ProDeep, le Saint-Louis, que j'utilise souvent sur scène. Il est un peu customisé. Alors, juste pour la petite info, il y aura bientôt un autre micro ProDeep pour l'harmonica. Voilà, on est en train de travailler dessus, justement avec Ludovic, et il y aura quelques petits trucs supplémentaires dessus. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Alors, on va tester le son de l'ampli. D'abord, en premier. Et ensuite, j'ouvrirai la Natural Sist pour vous faire écouter les deux, quoi. J'envoie la Natural Sist pour vous faire écouter les deux, quoi. J'envoie la Natural Sist pour vous faire écouter les deux, quoi. ... 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